Cet épisode de Navigande vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. Cette fois, Paprec va plus loin en donnant son nom à la Transat en double Concarneau Saint-Barthélemy, désormais baptisée la Transat-Paprec. Une épreuve qui va marquer l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée et qui va donner aux femmes skippers une nouvelle place pour développer leur talent et s'exprimer. Alors rendez-vous à Concarneau en avril 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigande, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices déterminées qui mènent parfois mille vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces Navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Hélène Kougoul et vous écoutez Navigante. Ses cheveux blonds sont retenus en chignon et quand elles vous croisent, elles vous gratifient toujours d'un large sourire. On la sent bien ancrée, méthodique et déterminée du haut de son mètre 59. Fonceuse, sans doute, en pleine maturité, indéniablement. Depuis presque 20 ans, son nom s'inscrit sur les circuits internationaux. Elle est membre incontournable de l'équipe de France de vol olympique et deux fois, elle a décroché le bronze en 470 aux Jeux olympiques, à Rio et à Tokyo avec Hélène de France, puis à Louise Rétornaz. En octobre dernier, son palmarès s'est encore étoffé, troisième au Mondial en Israël, avec Jérémy Mion, son nouvel équipier. Ah oui, parce que le 470 sera mixte pour les Jeux de Paris, alors elle s'est adaptée, et vite. Si cette médaille est une très belle performance en soi, elle prend une autre dimension quand on sait que mon invité, avraise et brestoise d'adoption, donnait naissance à son deuxième enfant six mois plus tôt. À toutes celles qui se demandent si c'est envisageable de mener de front une grande carrière de sportif de haut niveau et une vie de maman épanouie, elle est la preuve que oui, c'est possible. Enfin, on est quand même curieux de savoir comment elle fait, parce que franchement, ça nous épatte. Savoir aussi comment elle a retrouvé son corps d'athlète, comment elle a formé si vite son duo avec un équipier homme après des années à naviguer entre femmes, comment elle continue d'avoir envie, envie de l'or aux Jeux de 2024. Bonjour Camille Lecointre, merci d'être mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Hélène. Alors Camille, c'est la question rituelle. Si je te dis, les femmes et la voile, la place des femmes dans le monde de la voile, qu'est-ce que tu réponds là comme ça ? Je te réponds qu'on n'est pas encore très très nombreuses, même si j'ai l'impression quand même que les mentalités évoluent et que ça va dans le bon sens. On est quand même encore en minorité. On va évidemment revenir sur tout ça Camille. D'abord, tu es où là ? Tu es à Marseille, c'est ta nouvelle maison d'adoption ? Voilà, exactement. Je me trouve à Marseille chez moi et j'ai emménagé ici à la rentrée, en septembre, il y a trois mois. Voilà, dans le cadre de mon projet de route vers les Jeux de 2024, le plan d'eau olympique se situant à Marseille, pour moi c'était un petit peu une évidence que de venir ici parce que j'avais besoin de simplifier au maximum mon projet. Et ça s'est bien passé tes entraînements la semaine dernière justement, sur ce plan d'eau ? Oui, on vient d'enchaîner là une grosse semaine d'entraînement avec le reste de l'équipe de France. Donc on était 5, 6, 4, 7 à Marseille justement. On a fait 7 jours de nav non-stop, on a eu des super conditions. On avait un petit peu peur d'avoir froid parce que ça y est, l'hiver approche, mais bon, c'était encore raisonnable. Ouais, froid à Marseille, c'est quand même mieux que froid à Brest. Je ne dirais pas ça. Le froid peut être assez piquant ici aussi. Mais bon, ça a été. On a encore repoussé ce moment où ça va être très, très dur. Ouais, mais on sait que tu y seras. Camille, ça a commencé comment, toi et la voile ? Alors moi, j'ai débuté la voile en optimiste au Havre à l'âge de 7 ans. C'était un petit peu par hasard sur un stage en école de voile. Je pense que mes parents avaient envie de me faire découvrir ce milieu qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Et puis, ça a plutôt vite accroché. J'ai continué d'en pratiquer à l'année. Et puis ensuite, j'ai découvert le monde de la compétition, je pense, vers 10-11 ans en optimiste. Puis depuis, je ne me suis pas arrêtée. J'ai gravi les marches, on va dire, petit à petit. Et voilà, à 37 ans, je suis encore sur les plans d'eau. Il y avait beaucoup de petites à faire de l'opti à ton époque, justement, au Havre ? Alors, oui, on était quelques-unes. Alors, je ne sais pas s'il y avait à peu près la parité ou pas, mais il me semble me rappeler qu'on était quand même assez nombreuses. Dans mes souvenirs, par exemple, il y avait Mathilde Gérond avec qui j'ai fait les Jeux en 2012. Ça faisait partie du noyau de filles qui était très accroché quand j'ai commencé la compétition au Havre. Et voilà, les années de 4-20, on était aussi assez nombreuses dans le groupe. Et puis, c'est vrai que petit à petit, on a perdu quelques-unes. Et c'est d'autant plus vrai passer la trentaine, on va dire, où il y a de moins en moins de femmes. Comment tu l'expliques, justement, qu'on perde des filles et des femmes en route ? Je me pose souvent la question et je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse. Je pense qu'à chaque âge, il y a un peu des causes différentes. Moi, je pense qu'à l'adolescente, il y a peut-être un petit côté difficulté d'hygiène quand on est dans les clubs, à ne pas pouvoir se changer, à ne pas avoir des vestiaires, des fois, des sangs. Je pense que ça peut, des fois, enfreiner. Puis après, il y a le côté, peut-être, études, où je pense qu'on pousse peut-être plus les filles à faire des études. C'est peut-être mieux accepter que les garçons fassent du sport et les filles, des études. Même si c'est un peu vieux comme concept, je pense que ça existe encore un petit peu. Et puis après, clairement, il y a l'effet un peu maternité, où là, quand les femmes arrivent en âge d'avoir des enfants, je pense que souvent, elles font le choix des fois d'abandonner leur carrière sportive. Et ça, c'est valable dans tous les sports, mais c'est valable aussi en voile. On va y revenir, justement. Camille, intégrer l'équipe de France, se sélectionner pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose que tu as fait à de nombreuses reprises. Ça veut dire quoi ? Ça demande quoi comme abnégation, comme travail, comme renoncement, comme envie ? Il faut être vraiment accroché parce que c'est quand même un rythme assez particulier quand on part sur une préparation olympique. Ça demande beaucoup de déplacements, beaucoup de temps passé avec son coéquipier ou sa coéquipière. Enfin, un coéquipier, maintenant, on va dire. Voilà, ça demande de la rigueur. Ça demande d'abandonner pas mal de choses à côté parce que ce qu'on fait, c'est très chronophage. Et puis, je pense qu'honnêtement, on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on ne pense plus qu'à ça, on va dire. Donc, forcément, on perd un petit peu le rythme de la vie des gens qui sont autour de nous et on prend ce rythme sportif avec son sac qui est tout le temps fait à côté de soi, prêt à partir sur les routes. Donc, ouais, c'est un rythme. Mais en même temps, c'est tellement des émotions qui sont fortes à vivre que moi, je ne peux pas m'empêcher, je n'ai pas d'y retourner. Puis, c'est des moments qui sont notamment en double. Enfin, en 4-7, c'est quand même des moments qui sont chouettes à partager en équipage. Justement, tu parlais de Mathilde Géron tout à l'heure. Les premiers jeux, c'est Londres avec Mathilde. Et c'est une quatrième place, la place la plus agaçante, évidemment. Elle a déclenché quoi en toi, cette quatrième place ? Ouais, c'était vraiment… Cette quatrième place, je crois que c'est le pire cauchemar de ma vie. C'est vraiment la quatrième place qui m'a fait le plus mal, je pense, dans ma carrière. Et évidemment, au début, elle a déclenché beaucoup de pleurs et une grande tristesse. Mais rapidement, en fait, moi, elle m'a donné vraiment de l'énergie pour repartir. Et je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester là-dessus. Ce n'était pas vraiment un échec parce que je pense qu'on était vraiment en constante progression avec Mathilde. Et donc, finalement, on nous aurait dit, tu fais quatrième au JO à Londres. Tu aurais signé ? Voilà, pour une première, on aurait peut-être été contente. Mais vraiment, d'être passées proches du but, ça a vraiment déclenché une énergie à vouloir repartir pour une seconde Olympiade. Tu apprends quoi sur toi, justement, à ce moment-là, d'être capable de transformer cette déception en énergie folle ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que la période de déception, elle a été finalement assez courte, on va dire, quelques mois, ce qui peut être relativement court. Et surtout, on s'aperçoit qu'on se refixe des nouveaux objectifs, qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de belles choses encore devant soi à faire. Et là, c'est reparti, quoi. C'est reparti sur un nouveau projet en se disant que, non, je vais apprendre de mes erreurs. J'ai certainement fait des erreurs avant et je vais les apprendre. Donc ça, c'est tout un apprentissage. Camille, il y a un titre mondial, il y a trois titres européens, il y a une liste longue comme mes deux bras, à peu près, je pense. Et puis, il y a cette première médaille de bronze au jeu à Rio. Et là, tu vas devenir la première française à décrocher une médaille olympique en 4-7. Alors, il y avait eu Péponné et Pio avant, il y avait Charbonnier et Bossé avant, mais ça, c'était que des hommes. Ça voulait dire quoi, cette médaille ? Et puis, quelque part, d'être la première femme française à décrocher une médaille dans cette discipline-là ? Je pense que le côté médaille, en général, a été totalement… Enfin, pardon, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas forcément pensé au côté… C'est la première fois dans ma catégorie qu'il y a eu une médaille française. Je n'y ai pas forcément pensé, mais c'est vrai qu'après coup, il n'y a pas eu tant de médailles que ça féminine en voile avant Charline et moi. Je me demande même… Bah si, il y a eu Faustine Meret. Faustine Meret. Ouais, ouais. Donc, il y avait ce petit côté fierté féminine. C'est vrai que quand à Rio, il y a Charline plus Hélène et moi qui allons chercher la médaille en plus de Pierre Lecoq, on se dit « Waouh, les filles, c'est cool. » Finalement, on ramène quand même deux médailles sur trois. Donc, ça, c'était plutôt… Ouais, ouais. On était plutôt assez fiers de ça avec Charline et Hélène. Qu'est-ce que tu gardes de ce moment, de ce moment de partage aussi avec Hélène de France, ton équipière ? Ah ouais, je pense que ça… Ouais, ouais. Ça marque à jamais. On a eu cette médaille en commun. Et puis, c'est vrai qu'aussi… Enfin, chaque médaille a un petit peu son histoire de la régate. C'est-à-dire que si elle a été dure à aller chercher, on la savoure d'autant plus. Et je me rappelle à Rio, sur cette finale, on n'était pas avec la médaille dans les mains jusqu'au dernier, dernier bord. Donc, voilà, je peux te dire que quand on coupe la ligne et qu'on sait qu'on l'a, alors qu'on n'est passé pas loin de refaire une nouvelle quatrième place que moi, je ne pouvais même pas l'imaginer. J'étais interdite. Je pense que je ne serais pas rentrée en France si jamais j'étais revenue avec la quatrième place, d'ailleurs. Mais ce n'était pas une option dans ma tête. Et donc, là, vraiment, la médaille était d'autant plus belle. Et c'est vrai qu'en comparaison, finalement, la médaille de Tokyo, où on pouvait jouer l'argent. L'or était compliqué, mais c'était jouable aussi. Là, finalement, de repartir avec le bronze, ça n'a pas la même saveur. Et pour revenir avec ce moment de partage avec Hélène, c'était chouette parce que... C'est indescriptible. Et puis, ouais, ouais, c'est indescriptible. Vous vous êtes dit quoi avant la medal race ? Toutes les deux, on vous imagine, sur votre 4-7, dans cette touffeur brésilienne de l'époque, sur ce plan d'eau qui était bien tarabiscoté, quand même. Ouais. Vous vous dites quoi avant cette medal ? Vous vous motivez comment, toutes les deux ? Il y a quoi ce discours qui passe entre vous deux ? Eh bien, c'est rigolo, mais on ne se dit rien, quoi. C'est-à-dire qu'on n'évoque pas du tout l'histoire de la médaille. En fait, on est tellement concentré sur ce qu'on a à faire qu'on ne se dit rien. C'est un truc qui est un peu tabou. On se dit juste, ben voilà, on observe le vent. On se dit juste, on va prendre un bon départ. On va essayer de faire notre... Voilà, on va bien ouvrir les yeux. On va bien observer. Mais à aucun moment, on se dit, bon allez, peut-être que dans 20 minutes, on sera avec une médaille autour du cou, quoi. Donc, c'est une tension vraiment qui est très forte à bord. Et en fait, finalement, ça nous rend silencieuses dans le bateau, quoi. En tout cas, on évoque... C'est quelque chose qui est sous-jacent et on ne l'évoque pas du tout. Et je pense qu'en fait, après coup, je me rends compte, c'est hyper important comme attitude à avoir. C'est quelque chose que j'ai appris aussi après Rio. Voilà, je me suis dit, je pense que ça a été la clé. C'est que, justement, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs. On s'est concentrés sur ce qu'on avait à faire. Et voilà. Et je me rappelle aussi se dire avec Hélène, bon, si on fait des erreurs, on passe à autre chose, quoi. On ne se remet pas... C'est pas le moment de se later et de s'envoyer et de dire, mais pourquoi tu as fait ça ? Voilà, on passe à autre chose direct. Et c'est ce qu'on a fait pendant la manche. Vous vous sachiez beaucoup, toutes les deux ? Non, 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 mais c'est vrai qu'on ne voulait absolument pas commencer à avoir des regrets, à penser, en fait, au passé, aux erreurs qu'on venait de faire. Par exemple, pour revenir sur la Middle Race de Rio, notre premier bord est catastrophique. On ne prend pas un super départ, on ne part pas du bon côté. Et là, on aurait pu commencer à se dire, mais pourquoi on est allés là ? Pourquoi tu nous as envoyés là ? Pourquoi on a pris cette option-là ? Et en fait, on ne se l'est pas dit. On pensait déjà, OK, comment on va se refaire maintenant ? C'est quoi la solution pour se refaire ? Camille, c'est quoi ton point fort ? Tu te définirais comment comme barreuse ? Comme barreuse, je pense que j'ai une bonne capacité de concentration, peut-être même trop des fois. C'est-à-dire que je peux vraiment focus sur une chose à faire, une tâche à faire sur le bateau. Si on me dit, il faut que tu conduises le bateau le plus vite possible, je pense que je peux me mettre à 200 % là-dessus. Et je ne me laisse pas souvent distraire. Je suis assez... Voilà, quand j'ai un objectif, on me donne un objectif, je pense, quoi. Concentré. Oui. Les deux médailles olympiques, elles ont changé quoi dans ta vie, dans ta vie d'athlète, dans ta vie personnelle ? Dans ma vie personnelle, elles n'ont pas changé grand-chose. Heureusement, d'ailleurs. Il ne faudrait pas que ça change. Par contre, dans ma vie d'athlète, oui, elles ont surtout changé le regard des autres. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai vu le respect dans le regard des autres. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui... Enfin, j'ai vu que ça avait touché beaucoup de gens, en fait, plus que moi encore. Et donc, c'est à travers les gens que je connais que j'ai vu que la médaille avait eu un impact, en fait. Voilà. Et puis, quelque part, quand même, dans ma vie de sportive, ça m'a donné aussi quand même un petit peu de confiance en me disant, tu as été capable d'aller chercher une médaille ou même avant le titre de championne du monde, tu peux être capable de faire plein d'autres choses encore. Une médaille puis une deuxième. Une deuxième, voilà. Camille, cette discipline, le 470, on va le rappeler, c'est ouvert aux femmes que depuis les Jeux de Séoul en 88, alors que pour les hommes, c'était Montréal, 76. Là, tu nous l'as dit à demi-mot, tu rempiles pour une nouvelle préparation olympique pour Paris 2024. On va y revenir, bien sûr. Et justement, pour ces Jeux de 2024, on sait que ça va être complètement paritaire. Il y aura autant d'hommes que de femmes dans les délégations. Comment est-ce que tu juges cette nouveauté, on va dire ? Tu dis, il était temps. Est-ce que c'est le genre de choses pour lesquelles tu batailles, tu milites ? Et finalement, tu penses quoi de ces quotas, justement, le fait que les institutions en soient à devoir imposer la place des femmes ? Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Oui, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Alors, c'était quoi la question ? Non, mais pour revenir sur la parité, je trouve que les Jeux olympiques, là-dessus, les comités olympiques, on montre vraiment le bon exemple. Je pense que c'est une des seules organisations qui impose quelque part la parité. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui me plaît encore plus comme idée, c'est la mixité, justement. On voit qu'il y a de plus en plus de sports mixtes. Et là, d'avoir une nouvelle catégorie mixte, on voit, je trouve que c'est une super chose. Parce que je pense que c'est un super exemple pour la vie, la vraie vie, la vie dans l'entreprise, la vie de tous les jours. On doit, voilà, en fait, on n'est pas entre filles ou entre les mecs ou entre mecs. On fait des choses en commun, on doit monter des projets ensemble. et c'est super. Et on le fait avec les qualités et les défauts de chacun. C'est-à-dire que, bah oui, les filles vont être moins physiques, mais ce qui est chouette, c'est que, du coup, dans un sport mixte, on peut aussi trouver des sports, enfin, des postes, pardon, qui sont peut-être moins physiques, par exemple, qui sont plus adaptés à nous et de mettre la mixité comme ça dans 4-7. Je trouve ça vraiment génial. Moi, je suis vraiment contente que le 4-7 soit passé en sport mixte. Déjà, ça évite les problèmes de rivalité à dire, 4-7 féminin, il y a moins de niveau que le 4-7 masculin. Bon, bah voilà, déjà, on est tous d'accord. Tout le monde est ensemble et on verra à la fin ce qui se passe. Donc, ça, vraiment, moi, je suis encore plus que les courses féminines. Je suis vraiment encore plus militante de la mixité, on va dire. Et puis, quelle était la seconde question ? Ouais, les quotas à bord sur les bateaux. Je ne sais pas si je suis pour, mais c'est vrai que s'il faut en passer par là pour que, surtout dans un but que les filles se fassent de l'expérience, je pense que c'est important parce qu'en fait, plus on attend et plus les écarts d'expérience vont se creuser. On voit bien sur des bateaux comme CLGP où les filles, si on n'est pas intégrées dedans, mais jamais on rattrapera notre retard et jamais un jour on pourra intégrer ce genre de compétition et monter un projet nous-mêmes. Et après, on dira, oui, vous voyez, les filles, c'est moins bien. Non, mais on n'a pas votre expérience. Les garçons, ça fait déjà presque dix ans qu'ils ont l'habitude de ces bateaux à foil qui vont vite et nous, pour les filles, ça fait peut-être deux, trois ans qu'on commence à mettre les pieds sur ce genre de bateau. Il était temps. Ouais, il était temps, mais ça met encore beaucoup de temps quand je vois qu'au début, on mettait les filles à bord en leur disant tu regardes, enfin voilà, il y a un moment on peut peut-être un peu plus que regarder aussi et donc ça rame un peu mais ça va dans le bon sens on va dire. Puisque tu parles de ça, justement, tu constitues un nouveau duo, un nouvel équipage avec Jérémy Mian qui lui était au dernier jeu avec Kevin Péponé qui est champion du monde en 2018 avec Kevin. Il s'est constitué après Tokyo, votre duo, mais je crois que tu lui as dit ok, on se met ensemble, c'est une évidence, mais alors avant j'ai un truc à faire. C'est ça, il faut que je le fasse vite. Tout à fait, en fait, l'envie de naviguer avec Jérémy, on l'avait vaguement évoqué, mais plutôt sur le ton de la plaisanterie quand on a su que le 4-7 allait passer mix. c'était plutôt de la plaisanterie, on se donnait des petits clins d'œil en coin, quand est-ce qu'on reprend ensemble et tout. Et puis, on a laissé passer, on n'a pas voulu en parler tout le temps de l'approche des Jeux de Tokyo, etc. parce qu'on a été concentrés chacun dans nos objectifs de jeu. Dans nos objectifs, voilà, donc on ne l'a pas du tout évoqué, on a mis le sujet de côté. Et puis, quand les Jeux sont passés, l'été est passé, et puis c'est vrai que c'est Jérémy qui est revenu le premier vers moi en me disant, bon, maintenant que c'est passé, est-ce qu'on peut en parler sérieusement ? Et oui, j'ai dû lui dire, écoute, moi, je voudrais beaucoup repartir sur une Olympiade avec toi, mais par contre, c'est vrai que mon projet numéro un, c'est d'avoir un deuxième enfant. je dis, c'est un petit peu notre retour ensemble, il est un petit peu conditionné par ça. je me rappelle, j'ai dit, j'espère que j'aurai une bonne nouvelle à t'annoncer bientôt, mais en attendant, on fait autre chose et voilà, on essaye de faire autre chose et on se rappelle. Et c'est quelque chose qu'il a entendu, qu'il a compris, qu'il n'a pas de problème ? Voilà, en fait, il le savait déjà avant et ouais, c'était quelque chose qu'il comprenait complètement et il savait que, oui, il y avait peut-être une chance que ça ne marche pas parce que des fois, la nature, ce n'est pas si simple que ça et donc, ouais, je pense que pour lui, ça a été une période un petit peu d'incertitude mais bon, c'est comme ça, ça a été très, je pense que ça a été très bien accepté, il comprenait complètement et puis, j'ai pu annoncer une bonne nouvelle assez rapidement donc ça, c'était chouette et c'est vrai que ça a été un des premiers à le savoir, enfin le premier, mais c'était, donc voilà, c'était, on a pu se dire, bah voilà, c'est chouette, on a pu se projeter un petit peu, voilà, la naissance était prévue fin mai et on a pu se dire, bah voilà, peut-être que fin 2022, on va pouvoir reprendre ensemble si tout va bien avec le fait que, bah quand même, quand on est enceinte, on a toujours, tant que bébé n'est pas sorti, et bah on a toujours plein de doutes sur est-ce que mon enfant va être en bonne santé, enfin tous ces côtés-là qui font que, bah c'est quand même eux qui passent en priorité et qui peuvent tout venir chambouler, quoi. Ça se passe comment quand on annonce sa grossesse et qu'on est en équipe de France ? Ça se passe bien ? Alors, quand on est en équipe de France de voile, ça se passe plutôt bien. Ouais. Voilà, je sais pas dans les autres sports comment ça se passe, mais en tout cas, moi c'était très bien accepté. Je pense que mon entraîneur, Gida Philippe, et puis le directeur de l'équipe de l'époque, Guillaume Quillineau, connaissaient un petit peu mes envies de deuxième enfant, donc voilà, il y a eu aucun souci à annoncer ça. tout le monde était très content et puis je pense qu'on avait déjà bien prouvé avec Charine Picon que grossesse et maternité et performance n'étaient pas incompatibles. donc je pense qu'on avait déjà un petit peu débroussaillé le chemin et donc ça a été très bien accepté. J'ai lu que 61% des athlètes de haut niveau femmes estiment que c'est difficile de devenir mère et de continuer sa carrière et que même que le ministère des sports a même sorti un guide dédié à la maternité des sportifs de haut niveau. Tu l'as lu ? Tu sais ce qu'il y a dedans ? Oui, je l'ai lu. C'était très intéressant. Il y avait vraiment des études un peu sociologiques dedans qui m'ont vraiment intéressée. Déjà, j'ai vu que la majorité des femmes médaillées, non, pas la majorité, mais un gros pourcentage des femmes médaillées étaient mamans. Donc ça, ça m'a fait rire. Et puis, non, j'ai vu qu'en fait, beaucoup de femmes avaient des freins avant même d'avoir envisagé leur grossesse et eu leur enfant. En fait, les freins venaient même avant. En fait, c'était plus dans la tête. Comment je vais faire ? Comment je vais m'organiser ? Etc. Et en fait, c'est peut-être ce côté-là qui est un petit peu sous-estimé. C'est-à-dire qu'on... Voilà, maintenant, on est bien calé sur... Voilà, pendant que... t'es enceinte, tu peux faire telle préparation physique à la reprise, à l'accouchement, tu vas faire ça, 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 tel exercice, tu vas te remettre en forme. Et oui, effectivement, on se remet en forme très vite. Par contre, tout ce côté logistique, garde d'enfants, problématique de garde d'enfants, en fait, ce volet-là, il n'est pas du tout anticipé. Après, moi, j'en veux vraiment à personne. Enfin, je pense qu'il faut en vouloir à personne. C'est que c'est quelque chose encore nouveau, que les femmes allongent leur carrière et ont des enfants pendant leur carrière sportive. Mais par contre, ce n'est pas du tout envisagé. On parle de suivi socio-professionnel des athlètes. Dans le socio-professionnel, il y a, oui, les études, voilà, comment on va gagner notre vie. Par contre, le volet, comment je vais faire garder mes enfants, comment je vais me débrouiller avec mes enfants pour continuer mon rythme de sportif au niveau fait de déplacement ? Ça, il n'est pas du tout envisagé. Il n'existe pas. Comment tu te débrouilles, toi, justement ? Je me débrouille. Parce que tu es quand même la preuve vivante que c'est possible. Je passe beaucoup de temps au téléphone à gérer ce genre de truc. Encore tout à l'heure, il faut que je m'occupe du prochain déplacement. Mais c'est très prenant. et j'avoue que c'est presque la partie la plus stressante, en fait, c'est de trouver. Alors, il y a le côté de faire garder ses enfants sur son lieu de vie. On va dire que ça, c'est commun à chaque famille qu'elle se déplace ou non. Et par contre, oui, il y a le côté quand je pars en déplacement, qu'est-ce que je fais de mes enfants ? Et tu vois, encore aujourd'hui, je me pose des questions. parce qu'ils grandissent, mon grand, il grandit. Et c'est vrai que ça devient de moins en moins évident de faire garder, de louper l'école, etc. Et donc, pour répondre plus précisément à ta question, c'est vraiment de la débrouille. C'est-à-dire que je compte beaucoup sur mes parents et beaux-parents qui, voilà, qui des fois, pour des raisons de santé, ne sont pas forcément disponibles. Et là, d'un coup, ça peut compliquer l'équation. mais on compte beaucoup sur la famille, les frères, les sœurs, les cousins, cousines, les nièces, pour garder les petits. Donc, c'est pas évident. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit plus institutionnalisé, peut-être pour les athlètes femmes de haut niveau. Toi, tu imaginerais quoi dans mon idéal ? C'est vrai que je n'ai pas forcément la réponse parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est tellement personnel. Je sais qu'on a fait le choix de privilégier plutôt de faire garder les enfants par les grands-parents parce que c'est quelque chose des valeurs qu'on aime bien, etc. Donc, on a choisi ce mode-là. Après, peut-être que des gens auraient choisi d'avoir peut-être une fille au père. Après, le seul truc en commun aussi là-dessus, c'est que c'est des frais vraiment qui sont bien plus importants et ça, il faut le prendre en compte aussi parce que je pense que ça peut freiner carrément des femmes à continuer leur carrière parce qu'emmener quelqu'un pour faire garder son enfant, c'est un salaire. C'est payer des frais de déplacement, c'est payer des billets d'avion, un hébergement qui est plus grand parce qu'il faut une chambre pour l'accompagnant, peut-être une chambre pour les enfants, une chambre pour soi. Au lieu d'être dans son petit hôtel à partager sa chambre, on a tout ça à faire. Je pense qu'il y a quand même une grosse contrainte financière déjà et puis ensuite, il y a la contrainte logistique. Je crois que tu avais dit qu'à Pékin, il y avait des child rooms avec des nounous qui gardaient les enfants. On espère qu'à Marseille, il y aura des pièces pour les enfants avec des nounous justement pour les jeux. C'était à Tokyo où les japonais sont très en avance là-dessus. C'est que surtout, je pense que ça vient des comités olympiques ou de la fédération, mais sur chaque compétition, il y a une child room avec du personnel pour faire garder son enfant. Et c'est vrai que ça m'avait fait halluciner de découvrir ça et je me suis dit que je pense que c'est une idée à développer en France parce que c'est que pendant les compétitions, donc ça ne résout pas le problème entier des entraînements, des stages, etc. Mais il y a vraiment des pistes à creuser pour qu'au moins il y ait des choses pour qu'on puisse mutualiser toutes ces petites choses-là avec tous les athlètes qui sont parents, que ce soit les femmes mais aussi les papas. Bizarrement, on a l'impression que les athlètes hommes ont moins ces soucis-là à gérer. Donc, je ne sais pas. C'est vrai qu'on prend un petit peu la charge, peut-être nous les femmes, on est plus souvent peut-être inquiètes de savoir comment nos enfants vont être gardés mais pour moi, c'est sûr que c'est une condition pour la performance. C'est sûr que si j'ai la tête qui est libre et que je sais que je suis en confiance avec la personne qui va me garder mes enfants, c'est bête mais aujourd'hui, c'est un critère qui compte énormément dans ma performance et encore plus que peut-être de faire de la prépa physique ou d'être en forme où je sais que si j'ai l'esprit libéré avec ça, déjà… La compétitrice va pouvoir s'exprimer. Exactement. Peut-être que ça peut bien marcher. Je n'ai pas dit à coup sûr mais voilà. Camille, comment on retrouve son corps d'athlète après une grossesse, comment on retrouve son corps d'athlète, comment on l'astreint de nouveau à des entraînements durs, à des entraînements intenses et puis comment on retrouve son mental aussi peut-être ? Oui, finalement, c'est peut-être ça qui prend le plus de temps, c'est de retrouver sa fraîcheur mentale parce que finalement, le corps, on dit souvent qu'il a une mémoire mais je pense vraiment que c'est vérifié, en tout cas, sur moi, ça s'est appliqué et donc finalement, la forme physique, moi, j'ai trouvé qu'elle était revenue relativement vite et pourtant, après cette deuxième grossesse, j'avais quand même pris beaucoup de poids, j'avais pris 16 kilos et je me sentais mais vraiment, pendant deux mois, j'avais un ventre comme si j'étais encore enceinte de cinq mois, enfin vraiment, je me suis dit mais waouh, mais ce n'est pas possible, où sont passés mes abdos, où sont passés, comment je vais faire pour retrouver ma forme ? C'est vrai que j'ai vraiment vu la différence entre la première grossesse et la deuxième grossesse donc j'ai commencé un peu à m'inquiéter et puis je me suis remise progressivement, je pense que progressivement c'est aussi un mot important quand on est dans le postpartum, c'est qu'il faut éviter de foncer à fond, à reprendre un peu n'importe comment, il faut vraiment s'écouter parce que je pense que déjà le corps revient naturellement en forme, on va dire, je ne sais pas si on peut aller plus vite que le corps le veut, que la nature que la nature exactement et puis il faut s'écouter et il faut être bien accompagné aussi je pense et je pense que cette fois-ci je me suis un peu mieux organisée que pour la première grossesse mais en même temps je partais vraiment plus loin. Et c'est le mental tu dis qui a été plus difficile à retrouver, mental de compétitrice, mental de sportif de haut niveau ? Ben c'est pas évident parce que les premiers mois on est quand même, enfin moi j'étais un petit peu dans une phase cocooning, on est à la maison, on ne sort pas trop, on est tout le temps avec le bébé dans les bras parce qu'elle demande les bras, enfin voilà, qu'ils en ont besoin donc c'est, voilà on a du mal à se sortir de ça et puis quand même, moi je pense que ce qui m'a aidée c'est que je voyais quand même, c'était la saison qui battait son plein donc je voyais quand même les petits copains, les copines. Jérémy Nyon qui t'attendait, qui piétinait. Jérémy Nyon qui piétinait, qui prenait des nouvelles tous les deux jours. Non je rigole mais, non non, c'était aussi en pleine saison sportive donc forcément j'avais quand même aussi, je regardais, je jetais des petits yeux sur les résultats des copains et copines donc voilà, ça m'a aussi, clairement j'avais envie de reprendre, voilà. Mais ce qui est dur je trouve c'est quand même cette fatigue quoi, c'est une nuit courte, c'est une nuit hachée, c'est où on n'a pas les, franchement je pense qu'on a nos capacités mentales, elles sont quand même dégradées quoi, par les nuits, par le manque de sommeil, donc ça c'est assez dur et... T'as douté à un moment ? Bah il y a des jours où je doute, je me dis c'est pas possible, quand je passe une mauvaise nuit, je me lève enfin cinq fois par nuit des fois, quand il y a des mauvaises nuits quoi, je me dis mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir aller m'entraîner, enfin je me réveille le matin, je me dis bon mais comment je vais faire là, c'est juste impossible de se lever, j'ai pas les idées en place, j'essaye de préparer mon sac, je me dis mais j'y arrive pas quoi, c'est simple, j'oublie la moitié des trucs, bon c'est là qu'il faut compter sur son équipier d'ailleurs, il faut savoir compter sur son coéquipier, mais ouais ouais, il y a des moments de doute aussi là-dessus quoi, et puis moi les autres moments ont de doute, ça peut être aussi bah ouais, comment je vais m'organiser sur ces déplacements, je vois ce mondial cet été qui se profile, il va falloir partir 15 jours à nouveau, qui va me garder les petits, enfin voilà, donc des fois, des fois c'est dur. Alors malgré tout, quand même ce qu'on disait en introduction Camille, six mois après avoir donné naissance à ta petite fille, tu décroches une médaille de bronze au championnat du monde en Israël avec Jérémy Mion, il faut quand même préciser que du coup, vous vous êtes entraînée quoi, à partir de fin août ? Comment est-ce que tu as, vous avez réussi ce pari-là en fait de vous entraîner si peu, deux mois c'est rien du tout avant un mondial, comment votre connivence elle s'est faite ? Où est-ce que tu as été chercher toi cette énergie folle, cette volonté en fait ? Est-ce que tu t'es sentie peut-être différente aussi ? Je pense qu'on a repris effectivement les entraînements sur l'eau fin août, début septembre, quand Alma a pu intégrer la crèche en fait finalement, donc ça a été un peu le début des entraînements, je pense que ce qui a été hyper bien c'est qu'on a pu reprendre à d'autres rythmes parce que je crois que les autres 4-7 à ce moment-là tout mois de septembre étaient sur le championnat d'Europe donc on était en solo à Marseille et du coup on a pu vraiment se poser, prendre le temps de discuter avec Jérémy, faire les choses à notre rythme donc ça je pense que ça a été plutôt bénéfique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu déjà de blessures ni pour l'un ni pour l'autre parce que Jérémy il avait aussi, il a fait la même pose que moi en 4-7 en tout cas, il a navigué mais pas en 4-7 donc voilà, il fallait déjà, il y avait ce côté faire attention de ne pas se blesser et puis après on n'a pas non plus débarqué sur le bateau comme ça du jour au lendemain en fait pendant tout le temps de ma grossesse on avait des points réguliers notamment avec notre préparatrice mentale voilà, qui a essayé un petit peu de nous aider à garder le lien à nous faire anticiper au maximum des problématiques qu'on pourrait avoir sur le bateau enfin on a vraiment essayé de se projeter justement avec elle sur, d'apprendre à se connaître mais à distance finalement enfin c'était assez étrange on faisait un peu tout par visio mais on a essayé de se découvrir voilà mais on de s'apprendre en virtuel voilà d'en apprendre sur l'un et l'autre pour débroussailler le terrain quoi et donc on a à distance comme ça on a essayé de mettre des petites routines en place on a discuté de ce qu'on aimerait bien mettre en place à l'échauffement de comment on réagissait comment on se préparait avant d'aller sur l'eau qu'est-ce qu'on aimait bien faire quand ça marche pas qu'est-ce qu'on n'aime pas faire enfin voilà des petites choses des petites problématiques comme ça d'équipage et on a essayé aussi de voilà on a vachement discuté du rythme qu'on aimerait bien donner au projet en fonction de nos contraintes perso aussi à moi et à Jérémy et donc on a vachement avancé sur ce côté-là et du coup quand on est arrivé sur le bateau on a aussi avancé beaucoup sur le côté matériel évidemment moi quand j'étais avant que j'ai un trop gros ventre j'arrivais encore à me pencher sur le bateau et à bricoler un petit peu sur le bateau donc voilà le matériel était doucement préparé de ce côté-là Jérémy aussi a fait de son côté à vraiment avancer aussi là-dessus et puis quand on a repris on n'avait plus que les navs entre guillemets à faire donc voilà finalement on a vraiment essayé d'optimiser le temps pas de temps perdu voilà pas de temps perdu on a essayé d'en perdre le moins possible voilà c'est intéressant ce que tu dis sur la préparation mentale justement en amont pour apprendre à se connaître est-ce que quand tu parles des problématiques entre guillemets que vous auriez pu rencontrer qu'il fallait débroussailler est-ce que c'était aussi des problématiques j'en reviens au thème de notre podcast bien évidemment justement d'être avec un homme cette fois équipier puisque toi pendant toutes tes préparations olympiques tu as navigué que ce soit avec Mathilde Hélène ou Aloïse là on passait à un autre voilà un autre genre avec Jérémy est-ce qu'il y a eu cette problématique là aussi qui a été soulevée ? bizarrement non pas sur le côté on va dire homme-femme problème on va dire je sais pas de femme on va dire les règles par exemple pas ce genre de choses par contre ouais on a évoqué le fait que bah moi je serais en dehors à nouveau de l'équipe comment lui allait vivre est-ce qu'il était est-ce qu'il se projetait sur le fait que bah voilà je sois pas forcément dans le collectif est-ce que lui ça pouvait lui poser des problèmes est-ce que est-ce que si j'arrivais sur le matin sur le parking avec peut-être Gabriel autour du bateau est-ce que ça pouvait poser un voilà comment lui il voyait etc donc on a un petit peu plutôt parlé de ces choses plutôt côté on va dire pas maternité mais voilà parentalité etc et voilà après ouais dans le côté homme-femme on y a ouais c'est vrai qu'on l'a pas évoqué et je pense qu'un jour on l'évoquera on n'a pas encore rencontré ce problème-là donc mais je pense qu'un jour on l'évoquera peut-être qu'un jour je lui dirai bah ouais Jair écoute j'ai trop mal au vent il faut que je le rentre en ceci dit c'est pas mon style mais mais voilà et au-delà de ça Camille est-ce qu'il y a une façon différente de naviguer différente d'aborder une compétition que tu peux ressentir justement par rapport à tout ce que tu as vécu avec tes équipières est-ce que tu as dit ce qui est génial c'est que c'est finalement un sport d'équipe le 4-7 puisque on est à deux donc on est une équipe et on apprend toujours beaucoup sur soi beaucoup sur l'autre évidemment qu'est-ce que tu as encore appris sur toi justement je ne sais pas si en fait finalement je ne sais pas si le fait de naviguer avec un homme a changé quelque chose et c'est ça qui est chouette c'est-à-dire que pour moi c'est une personne en fait Jérémy c'est un athlète masculin évidemment mais en fait ça ne change absolument rien à la manière de travailler ensemble ou de voilà de s'entraîner ensemble en fait je vais interagir avec lui de la même manière enfin c'est une personnalité en fait et ben voilà il a ses qualités ses défauts comme on avait Aloïse ou Hélène ou Mathilde et en fait finalement c'est c'est pas enfin voilà en fait chaque personne a ses traits de caractère et pour moi ça ne change rien justement que ce soit un homme ou une femme après il y a le côté oui le seul côté qui change pour moi c'est le côté physique voilà c'est que ben oui il va tracter plus le bateau sur la calde pour remonter le bateau c'est vrai que ça me j'ai l'impression que c'est plus léger quoi mais à part ça enfin voilà hormis le côté physique force physique pure on va dire pour moi le reste c'est complètement égal quoi et chaque chaque personne enfin les femmes ont autant de force mentale de enfin voilà il y a vraiment pour moi tout le reste n'importe peu finalement quoi c'est plus une histoire de personnalité que de exactement exactement et ce sera intéressant de poser la question à un entraîneur comment il voit est-ce que Gilda qui a beaucoup entraîné les filles est-ce qu'il voit une différence maintenant que c'est en mix je ne suis pas sûre quoi en fait on a les mêmes problématiques d'équipage des fois on n'est pas d'accord de la même manière qu'on n'était pas d'accord en équipage féminin et moi je n'ai pas remarqué de choses différentes en tout cas en tout cas on sent que ça ça vous anime parce que nos nos auditeurs ne vous voient pas mais moi je vois le grand sourire et puis le débit qui s'accélère quand vous parlez de ça vous avez l'air vous avez l'air bien Camille de revenir dans voilà dans cette dans cette préparation olympique alors malgré les voilà l'intendance qu'il va falloir gérer mais voilà on vous sent super excitée de ce nouveau projet Paris 2024 ça va prendre quelle place maintenant dans ta vie Camille ah bah c'est ça prend beaucoup de place je sais pas si ça prend la première place parce que ça c'est mon coeur de maman qui parle mais je pense que mes enfants passent toujours avant tout mais en tout cas ouais c'est un projet qui est passionnant et je suis vraiment hyper contente aussi de de repartir le fait d'avoir les jeux à domicile ça va être ça va vraiment être une belle fête malgré toujours on a toujours plein de polémiques autour des jeux etc mais je pense que ça va être magnifique et puis je suis vraiment contente de ouais de redémarrer un nouveau projet avec un nouvel avec un avec Jérémy c'est toujours hyper excitant de de recommencer un nouvel équipage et de reconstruire des choses donc ça c'est c'est génial quoi enfin moi je suis j'ai vraiment hâte de voir la suite tu t'entraînes autant qu'avant si je puis dire est-ce que tu passes le même nombre d'heures sur l'eau maintenant que tu as de petit et puis surtout avec toute l'expérience que tu as est-ce que quelque part je mets des guillemets t'as besoin de passer autant d'heures sur l'eau ou alors est-ce que ton temps du coup il faut le tu dois le répartir un peu différemment alors je pense qu'honnêtement j'en passe peut-être un tout petit peu moins mais par contre surtout je pense que je le passe différemment c'est-à-dire que la raison pour laquelle je suis venue à Marseille c'est aussi pour me faciliter parce que pour moi c'était pas envisageable de repartir à droite à gauche de venir en déplacement pour s'entraîner à Marseille en laissant ma famille à Brest par exemple donc c'est vraiment enfin j'ai tout fait enfin on a tout fait parce que c'est un projet de famille et on a tout fait pour que ce projet famille enfin vie familiale et projet olympique soit compatible donc le déménagement ça en faisait partie et du coup de pouvoir être à domicile de s'entraîner à domicile ça veut dire que le matin les enfants sont déposés à l'école et chez la nounou je file au pôle avec Jérémy on s'entraîne on fait notre prépa physique notre petit entraînement s'il y a les autres qui sont là c'est super et puis c'est vrai qu'à 4h souvent je file parce que j'ai envie d'aller les chercher et de passer un petit peu de temps avec eux donc je pense que c'est juste que ma journée elle est répartie un petit peu différemment mais je pense que en tout cas le produit à la fin est le même et tant que ça marche je pense que c'est important quoi d'avoir trouvé l'équilibre d'avoir trouvé l'équilibre exactement en tout cas on vous souhaite plein de bonheur ça c'est sûr plein de goûter avec vos enfants à 16h au sortir de l'école et de la crèche plein de beaux entraînements bien sûr ils auront quoi 7 et 2 ans en 2024 tes deux pitchounes alors ouais les pitchounes justement ils auront et bah oui c'est ça 7 et 2 ils seront là pour encourager leur leur maman c'est important que tu les impliques aussi qu'ils sachent bien ce que tu fais alors la petite alors la petite elle est encore un petit peu petite mais le bah Gabriel oui voilà il commence à bien suivre et puis c'est rigolo parce que voilà il demande les pays les langues les machins enfin ça éveille certaines curiosités donc c'est chouette je me dis bon bah voilà je lui sacrifie pas non plus son enfant si en fait il apprend plein de choses en déplacement il apprend plein de choses qu'il apprendrait peut-être pas à l'école donc c'est vraiment chouette comme ça voilà un petit Gabriel polyglotte et super fortiche en géographie bravo maman Camille bravo en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre et d'être mon invité dans ce nouvel épisode de Navigante à bientôt Camille Lecointre merci beaucoup merci merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft c'est gratuit elle est envoyée chaque vendredi à 17h et pour vous inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt